Musique Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Parabole spécial été. La nouvelle saison touristique 2021 a été préparée avec beaucoup d'intensité par le monde du tourisme. La cathédrale de Strasbourg n'est pas en reste puisqu'il y a quelques mois a été inaugurée l'échoppe Saint-Michel, un nouveau lieu d'accueil pour les touristes, les pèlerins et les visiteurs. Un lieu où ils peuvent trouver de la documentation sur l'histoire et la spiritualité de la cathédrale. En route pour cette découverte de cette nouvelle échoppe Saint-Michel, un sujet préparé avec Antoine Thomas. C'est par une bénédiction donnée par Mgr Ravel qu'est inaugurée l'échoppe Saint-Michel à la cathédrale de Strasbourg. Un nouvel espace de vente qui devenait de plus en plus nécessaire pour accueillir les nombreux visiteurs. Il y avait un stand de vente près de l'horloge astronomique et constamment on nous disait mais vous êtes des marchands du temple. Et ça, ça commençait à nous gonfler un petit peu. Et puis il y a une deuxième raison qui est que justement ce stand près de l'horloge astronomique mangeait beaucoup de place. Et que souvent nous avons 300, 400, 500 personnes qui sont agglutinées devant l'horloge astronomique et elles auront davantage de place dorénavant. Parmi les différentes pistes explorées, un lieu s'est imposé assez rapidement en raison des avantages qu'il présentait. Il y a eu un premier lieu qui s'est imposé au départ qui était l'ancienne chapelle Saint-André qui est juste en contrebas de l'horloge. Donc pas très loin du stand qui va disparaître, le stand qui était près de l'horloge. Et puis au fur et à mesure ça s'est avéré plutôt une bonne mauvaise idée. Donc on a recherché un autre lieu et puis c'est celui-là qui naturellement est arrivé à ce moment-là. C'est un lieu à la fois qui fait partie de la cathédrale et puis en même temps qui est extérieur à la cathédrale. C'était très important. La réalisation de cet échoppe est l'aboutissement d'une réflexion et le fruit de la collaboration des partenaires habituels qui gèrent et animent la vie de la cathédrale. La cathédrale c'est un édifice qui se gère à trois entités. Il y a l'État au titre de la DRAC, l'œuvre Notre-Dame au titre des interventions sur le bâtiment, la gestion intemporelle j'ai envie de dire du bâtiment. Et puis l'affectataire qui est le clergé qui utilise et qui fait vivre ce lieu. Donc c'est un travail de ces trois entités qui a été parfait j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément toujours la même vision des choses. Mais sur ce projet-là, cet endroit-là, ça a été un catalyseur de toutes les énergies. Et ce lieu est né dans d'excellentes conditions. C'est près de 900 produits, dont 30% de propositions nouvelles, qui sont désormais proposées aux différents publics qui visitent la cathédrale. On a à la fois du produit touristique, mais attaché à la cathédrale, créé pour l'occasion avec un gros travail de créa. On a personnalisé l'ensemble des chapelets, toute l'offre religieuse, donc les croix, les chapelets, toutes les offres de produits religieux ont été personnalisées également pour la cathédrale. Et puis on a surtout des souvenirs parce que les gens finalement veulent un souvenir de la cathédrale. Donc ça va être soit une statue, soit un livre, soit un objet qui les a attirés. On essaie de répondre à toutes les choses. On a également développé une offre pour les enfants avec des produits nouveaux, des jeux, des puzzles, des dessins qui permettent aussi à ces enfants de trouver une réponse. Parce que souvent, ils suivent un peu leurs parents dans le dédale de la cathédrale. Ils ne sont pas forcément tous émerveillés. Et puis quand ils trouvent un petit objet pour eux, c'est plus sympa. Une équipe de cinq vendeurs va animer ce lieu pour conseiller les visiteurs. Des vendeurs qui ont eux-mêmes des coups de cœur parmi tous les produits proposés. J'aime beaucoup la reproduction du pilier des anges parce que je trouve que c'est un beau symbole de la cathédrale. Et le scrutateur parce que c'est vraiment, en plus on a l'aspect du gré, donc on ressent vraiment un petit quelque chose en les voyant et en les touchant. Mais après, j'aime beaucoup le symbole de Notre-Dame de Strasbourg colorée. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un beau symbole. Et puis toujours la rosace, bien sûr, parce que notre rosace, elle est quand même très emblématique. Réalisée par des architectes d'intérieur à travers des lignes épurées qui rappellent celles de la cathédrale, cette échoppe fait désormais la fierté de ceux qui l'animent et de ceux qui l'ont imaginé. On a eu, nous, la chance de s'approprier le lieu qui, c'est vrai, au départ, paraît peut-être un peu froid. On a eu une chance et un malheur, c'est qu'on a eu le confinement en novembre qui nous a permis de prendre, entre guillemets, le temps de nous approprier les lieux quand on a réceptionné les travaux et d'installer les choses. Et ma foi, plus on y passe du temps et mieux on s'y sent. Donc j'espère que ça sera de même pour les clients. Je crois que cette réalisation est unique en France. Il y a des magasins dans les autres cathédrales, les grandes, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Reims, c'est Chartres. Mais je crois qu'aucune n'a un lieu aussi beau et aussi réussi que le nôtre. Si vous êtes amoureux de la cathédrale de Strasbourg, ne manquez pas les shops Saint-Michel lors de votre prochaine visite. L'été est aussi un temps privilégié où vous pouvez flâner dans les parcs et les jardins. Si vous vous promenez du côté de Birlenbach, n'hésitez pas à rentrer au Jardin du Presbytère. Dans ce lieu, un groupe de passionnés a préparé ce jardin pour en faire un jardin biblique où vous pouvez trouver les plantes et les fleurs qui parcourent les récits de l'Ancien Testament. Un sujet réalisé par Aline Fontaine. Donc je vais prendre mes outils. Bêche, cerfouette, fourche, voilà Elisabeth parée pour une matinée de jardinage. Hier soir j'ai regardé, ce matin avant de partir j'ai regardé aussi et c'est bon, le ciel devrait se maintenir nuageux, un peu de soleil, c'est parfait. Direction le jardin du Presbytère protestant de Drarrenbrand Birlenbach. Un village aux deux clochers, niché au cœur des collines du pays de Vissambourg. En chemin, Elisabeth récupère une autre jardinière bénévole. Salut Cathy ! Ça va ? Ça va, oui ? Je peux te porter quelque chose ? Allez, ça je vais me guérir. Installe-toi. Il y a ton petit-fils qui te dit salut. Allez, c'est parti. Comme chaque jeudi, quand la météo le permet, six coéquipiers ont répondu à l'appel d'Elisabeth. Au programme, tente de l'herbe et taille de la centoline. Tu vois, tout ça on enlève. Ça fait vraiment une chevelure incroyable là. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'elle a bien pris. On l'a plantée pour plusieurs raisons. Un, à cause de son nom, centoline. Ça rappelle un petit peu la sainteté. Il fallait aussi, disons, que la terre, qui est dans les plates-bandes, ne se retrouve pas dans les graviers, mélangés au gravier, donc pour faire une petite barrière supplémentaire. Une barrière pour délimiter le chemin de cet espace aménagé en jardin biblique. Ici, 130 espèces se côtoient. Bâton de Jacob, sauge de Jérusalem, cœur de Marie, un voyage dans l'histoire du christianisme. Et puis là, c'est un arbuste tout à fait particulier, qui s'appelle un staphilié pinata. Un arbuste dont on prend les fruits, qui sont des petites graines brunes, très très dures, et dont on fait des rosaires. Un peu plus loin, Elisabeth et ses acolytes ont planté du lin vivace. C'est une des premières plantes qui a été utilisée par les Égyptiens, par Joseph aussi, et par tous les prêtres de la tribu de Lévi, qui étaient donc chargés de faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ils portaient des habits de lin, du lin fin. Et c'était une richesse pour eux. Des plantes et aussi des arbres riches en symboles, pour le plus grand plaisir des habitués du lieu. Moi j'aime beaucoup, par exemple, l'amandier qui est vers là-bas, qui est déjà plein à craquer de futurs fruits. C'est un arbre qui nous invite à la vigilance. Évidemment, le fait de trouver des plantes tout à fait emblématiques de la Bible, ici en condensé, c'est fabuleux. Et aussi un potentiel pour sensibiliser des gens à la Bible qui ne sont peut-être pas forcément amenés dans un premier temps à s'y intéresser. Et on ne commence pas par un côté cérébral, mais simplement les émotions, par des choses tout à fait palpables, visibles. Ce matin, la pluie a fini par s'inviter. Alors, Jean-Claude doit troquer la tondeuse contre la pioche. Sa mission, préparer le terrain pour de futures plantations. Une mission qui lui réserve quelques surprises. Ça, c'est les fondations de la grange qui étaient à cet endroit-là. Puisque, précipitaires, les pasteurs, il y a un siècle, un peu moins, étaient aussi amenés à avoir une vache, etc. Puisqu'on leur octroyait des terres, des vergers à cultiver. C'est ce passionné d'histoire qui a eu l'idée d'initier un jardin biblique en 2011 sur les vestiges de l'ancienne grange. Cette grange était dans un état difficile à conserver. Et puis, il a été démonté. Et pour laisser en place une friche. En friche. Et c'est un endroit que j'aimais bien, qui me désolait. Parce qu'en même temps, j'étais receveur de la paroisse et je voyais aussi passer des factures de Rondapp. Et ça me dérangeait quand même. Et puis, des amis allemands m'ont parlé de Bibelgarten, de jardin biblique. Après, on a formé une petite équipe. On a une brouette chantante. Sans aucune hésitation, Elisabeth, enseignante à la retraite et férue de botanique, a sauté sur l'occasion. Ça m'a ouvert tout un éventail nouveau parce que ce sont des plantes méditerranéennes qu'on ne trouve pas dans la campagne chez nous. J'ai essayé de les planter certaines ici. Puis quand ça ne convenait pas, j'ai essayé un autre endroit du jardin. Et puis jusqu'à ce que la plante se soit bien accommodée. Cette aventure, humaine avant tout, nourrie à plus d'un titre. Oui, viens, viens, passe par ici. Regarde. Je coupe comme ça, voilà. Et puis je prends des touffes. Et puis je descends vers devant. Il ne faut pas hésiter. Sinon, ça continue de pousser dans le chemin. Alors moi, cet endroit, il m'apporte, d'une part, beaucoup de connaissances en botanique sur les noms des différentes plantes, comment s'en occuper, comment travailler la terre, préparer le sol pour les plantes. Ma maman, elle travaillait déjà ici à l'époque. Donc elle balayait la cour, tout ça. Et ça a une vie particulière pour moi, de faire pareil que ma mère faisait d'antan. Et puis, c'est aussi de se retrouver. Et puis de pouvoir partager avec d'autres personnes du village aussi. Moi, je trouve que c'est magnifique. Sur une surface de 15 arts, les habitants ont aussi créé un jardin médicinal avec la maquette de l'ancien château du village, ainsi qu'un espace réservé aux plantes de nos grands-mères. Un investissement récompensé. Quand tout est beau, quand les plantes sont en fleurs, quand le gazon est tondu, c'est un espace vraiment reposant et on a envie, effectivement, de s'installer pour contempler, simplement pour contempler. Ça ramène vraiment quelque chose de, je ne dirais pas spirituel, je ne sais pas, mais une paix intérieure, c'est vrai. On va tout ranger. On saute. Cette paix, chacun peut venir la chercher l'après-midi, quand le jardin est ouvert, ou à l'occasion de visites guidées, animées par ces jardiniers passionnés. C'est ainsi que se termine notre émission Parabole. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bel été. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada